bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo aujourd'hui je voulais te parler des biscottes très souvent quand on fait un régime quand on commence un régime on se pose la question du petit déjeuner alors peut-être que avant de faire le régime tu consommais du pain normal voilà que que tu beurrais éventuellement pour lequel tu ajoutais de la confiture et du coup quand tu rentres dans cette phase où tu veux perdre du poids tu te poses la question un peu de ce pain et tu commences à changer tes habitudes et tu peut-être que tu utilises du coup des biscottes en pensant que c'est une meilleure option pour le petit déjeuner c'est quelque chose qui va éventuellement te permettre de perdre du poids parce que voilà les biscottes c'est plus léger on pense que bien entendu vu que c'est plus léger ça va être moins calorique voire moins d'impact sur sur ton poids en consommant des biscottes après c'est normal on compte quand on achète des biscottes leur emballage c'est un emballage qui fait penser à la légèreté à quelque chose de plus sain que du pain normal qu'on entend très souvent que le pain c'est un peu le diable parce que ça serait riche en glucides etc et du coup très souvent les biscottes sont amenés comme une alternative au pain ou voire même à d'autres brioches qu'on peut éventuellement consommer dans des périodes on va dire normal où on n'est pas on n'est pas au régime mais en fait les biscottes ce n'est pas forcément non plus la solution miracle parce que sous cet aspect on va dire de légèreté faut savoir que les biscottes justement vont vont toujours être constitués de blé qui lui va avoir un impact direct sur ta glycémie sanguine parce que les biscottes auront également un indice glycémique élevé alors si tu sais pas vraiment ce que ce qu'est un indice glycémique tu verras dans la description que j'ai mis donc en haut ou en bas c'est des ponts où tu regardes cette vidéo tu auras justement un lien sur une vidéo précédente que j'ai fait sur sur youtube dans laquelle je te parle un peu plus en détail c'est l'histoire de cet indice glycémique qu'est ce que ça veut dire comment connaître comment l'utiliser au quotidien donc pour continuer sur sur le sujet des biscottes du coup bas les biscottes on croit que c'est plus simple mais au final c'est un indice glycémique qui est aussi élevé que que le pain après regarde bien aussi les étiquettes des des biscottes parce que tu verras que très souvent voire même dans 100% des biscottes en fait l'industriel va rajouter du sucre donc quand on veut faire un régime on va dire la première chose qui a évité qui a diminué c'est vraiment tous les apports de sucre ajouté notamment dans l'alimentation par ma part les industriels donc du coup déjà tu vois que les biscottes n'est pas forcément la bonne solution parce que l'industrie elle ajoute du sucre le troisième point négatif sur les biscottes c'est que c'est pareil industriel va rajouter des graisses et très souvent ce sont des mauvaises graisses dans la plupart des biscottes qu'on peut trouver dans le commerce et ben ces graisses ça va être de l'huile de palme très souvent qui est ce qu'on appelle hydrogène et donc qui est si tu veux bombarder d'eau pour lui donner plus de volume plus de résistance au process industriel et du coup c'est une une qui est complètement chimiquement créée par l'homme et qui est très très difficilement on va dire assimilable par l'organisme et le désinconvénient de ça c'est que ton organisme va stocker c'est justement cette graisse donc voilà la biscotte au petit déjeuner ce n'est pas la solution idéale pour justement perdre du poids c'est quelque chose qui va même pour moi ça va ruiner en fait les efforts que tu pourras faire à côté parce qu'en croire que c'est quelque chose de sain de mieux pour ta santé de de plus healthy ou de plus santé et régime et au final ben c'est pas vrai c'est comme si tu mangeais du pain normal donc tu as l'impression de faire un effort dans ton régime mais c'est complètement détruit parce que c'est un aliment qui au final ne change rien par rapport à ce que tu aurais pu manger précédemment donc je vais te donner quand même une petite petite astuce un petit conseil sur moi ce que je mange le matin qui me permet justement de garder la ligne et c'est ce qui m'a permis également de perdre du poids lorsque j'ai vraiment voulu maigrir donc le matin est ce que je peux te conseiller alors il ya deux deux substituts on va dire de deux pains que je peux te conseiller ça va être les tartines de seigle donc après il ya une marque est très connue qui s'appelle waza que tu peux éventuellement utiliser et en fait le seigle a l'avantage justement d'avoir un indice glycémique qui est inférieur à la farine normale au blé normal après il existe des variantes de ces tartines de seigle qui sont au multi céréales ont très souvent elles sont rajoutées ajouté en graines en graines de port des graines de sarrasin des graines de tournesol donc plein d'autres graines faut justement t'apporter des de meilleures choses de meilleures fibres également et plus aussi de bonnes de bonnes graisses et la dernière alternative que je peux te proposer c'est aussi les ce qu'on appelle les tartines de sarrasin donc reste très vigilant aussi parce que les tartines de sarrasin qu'on peut trouver dans le commerce d'un très souvent ben elles sont pas on va dire il n'y a pas forcément une bonne quantité de sarrasin il faut vraiment choisir ta marque la meilleure des marques je peux te conseiller ça s'appelle le pain des fleurs que tu vas trouver en magasin bio et c'est une marque qui fait justement des tartines de sarrasin qui me semblent plus de 90% de sarrasin à l'intérieur donc on savoir que le sarrasin justement un indice glycémique qui est qui est bas et du coup c'est vraiment une très très bonne alternative en plus moi je les adore c'est un petit goût un peu on va dire de noisette bon c'est pas forcément un vrai goût de la noisette mais c'est un petit bout qui est un petit goût qui est sympa que moi j'aime bien donc voilà j'espère que ces conseils auront pu t'aider au quotidien que ça te permettra éventuellement d'améliorer ta perte de poids après n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu regardes cette vidéo sur facebook ben abonne toi là à la page facebook et puis ben en attendant je te dis à très bientôt n'hésite pas à liker cette publication si tu l'as aimé à me poser également tes commentaires tes questionnements si tu en as si tu veux que je t'aide à perdre du poids ben n'hésite pas et puis en attendant mais je te dis à très bientôt et dans une nouvelle vidéo ciao